Influencer les politiques sur la souveraineté alimentaire, la résilience communautaire et la régénération de la diversité bioculturelle en Afrique, c'est le thème de l'atelier d'échange initié par le Centre d'expérimentation et de valorisation de l'agroécologie des sciences et technologies endogènes Sévast afin d'inviter chacun à jouer sa partition en matière de protection des sols et de la promotion des semences paysannes dans l'agriculture béninoise. L'agriculture aujourd'hui s'impose à toute l'humanité, c'est pour ça que nous sommes présents, pour inviter l'humanité aujourd'hui à bâtir cette nouvelle création, un pays où va couler le lait et le miel, grâce justement à nos efforts à tous. Les objectifs de l'activité, c'est de donner la possibilité aux organisations d'exprimer les points de vue sur la situation du Bénin en ce qui concerne l'importation des semences, l'importation des engrais chimiques, des pesticides et aussi la création d'une entreprise nationale de semences. Conscient de l'enjeu sur la situation agroécologique du Bénin, cette activité vient renforcer le réseautage pour l'adoption d'une agriculture bio qui participe à la résilience des communautés, cage d'une souveraineté alimentaire. On avait connu des semences qui aujourd'hui n'existent plus. Et comment faire pour restaurer ces semences pour que la génération à venir puisse aussi en bénéficier ? C'est des semences qui résistent aux intempéries. C'est des semences de chenoux. Les semences n'ont aucun problème. C'est les pratiques que nous avons autour des semences. Il faut restaurer les terres également en adoptant des pratiques agroécologiques. Il faut changer de politique agricole pour sauvegarder la santé des populations. On avait les greniers qui servaient à conserver les semences. Aujourd'hui, tout a disparu. Mais lorsque votre ventre, votre alimentation dépend vraiment de l'étranger, vous n'avez aucune liberté. Ça veut dire qu'on réduit les producteurs à leur simple expression. Ils ne sont que des consommateurs de semences venus d'ailleurs. Par conséquent, nous devons aussi avoir un plan basé sur les connaissances du milieu, les connaissances endogènes pour la protection et de la terre et de l'eau. Parce qu'il y a très longtemps, nos parents ont compris qu'il y a un jour, il faut laisser la terre se reposer. On l'appelle la ronaisan. C'est de retourner dans ces sources traditionnelles pour pouvoir voir quelles sont les valeurs qu'on peut puiser pour la conservation et de l'eau. Parce que chez nous, on dit que l'eau est sacrée. L'eau est source de vie. Mais aujourd'hui, l'eau est devenue source de moi pour nous, compte tenu de nos bêtises. Ce panel de discussion sur la situation agroécologique du Bénin s'est tenu en présence des agriculteurs, des autorités administratives, traditionnelles et religieuses à divers niveaux. Nous devons repartir avec un message de sensibilisation à nos proches, à nos fidèles, pour que cette génération ne soit pas une génération perdante de demain, pour que les années à venir, nous puissions avoir de la nourriture. Et non seulement une nourriture qui sera une nourriture, mais une saine nourriture qui va nous garantir une vie. Au thème de cette séance d'échange, les membres de ce projet réaffirment leur engagement aux côtés des participants pour la pérennisation d'une agriculture bio pour le maintien de la bonne santé des populations. – Sous-titrage Société Radio-Canada